Dans le domaine de l'entrepreneur, vous ne pouvez pas rattraper le monde. On va agir dans les sept sphères, quoi quoi quoi, on va faire ceci, 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 le monde est en avant sur vous dans les choses de la gestion. Si vous suivez leur voix là, ils vont vous dominer. Où sont les enfants de Dieu dans les sphères d'influence ? Aujourd'hui, le monde est dominé par l'économie babylonienne. Mais que font les enfants de Dieu ? Alors que la Bible nous dit que le monde atteint avec El-Nadam désir la manifestation des fils de Dieu. Mais où sont les fils de Dieu ? Dans cette extrait vidéo que nous allons suivre, nous allons voir avec le professeur Mamato Karambiri quelles sont les causes du retard des enfants de Dieu dans le domaine des affaires, mais également quelques clés pour pouvoir agir dans le monde des affaires selon les principes du royaume. Je ne vous en dis pas plus. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de sagesse financière, de leadership serviteur, d'entrepreneuriat chrétien, mais également de discipline afin d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez donc pas à vous abonner. Moi, je vous laisse écouter et on se voit à la suite pour débriefer. Bonne écoute. Quand nous décidons de faire un certain nombre de choses sans Jésus, parce que nous sommes devenus une génération de gens qui croient, de gens qui proclament, de gens qui jeûnent, de gens qui prient, mais peu d'entre nous sont conscients de la réalité de Jésus-Christ en eux, avec eux, et il se réfère à lui peu, peu, peu. Nous avons rassemblé des principes, des techniques et des clés en dehors de la personne de Jésus. La clé pour faire ça, les principes pour réussir ici. Voici les étapes du succès. Et nous avons brodé un ensemble de doctrines autour de nos principes, de nos lois, de nos clés. Et Jésus n'est pas là. Comme l'église de l'Odyssée, ils ont fait des exploits. Ils ont dit nous sommes riches, mais sans Jésus. Nous avons utilisé les techniques de la prospérité. Nous sommes devenus riches. Dieu dit c'est bien. Ils disent que nous avons ceci ou cela. Dieu dit c'est bien. Mais moi quand je vous regarde, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles. Quoi ? Jésus est à la porte. Il n'est même pas au milieu de vous. Il est en train de frapper à la porte. Il dit laissez-moi en tout ce que vous avez là. Regardez la frustration que vous avez. Regardez les déceptions que vous avez. Regardez les tourments que vous avez. Regardez les décrochements que vous avez. Regardez les désespoirs que vous avez. Malgré ces soi-disant semblants de prospérité, d'argent et tout. Je me tiens à la porte. Je suis la porte. Je me tiens à la porte de votre vie. Je veux entrer moi-même. Et quand vous me laisserez entrer, vous allez voir l'ordre que je vais mettre dans votre vie. Et vous allez voir que la foi va vous apporter des choses dans la paix, dans la tranquillité et dans la transparence. Mais si vous ne faites pas cela, regardez l'église de Philadelphie. Elle est faible. Mais regardez, ils ont mis l'accent sur moi. Ils ont cru en moi. A quoi de ça, malgré les faiblesses, personne ne peut les vaincre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenons ça. Là, ça c'est la catégorie des gens qui travaillent, qui sont des croyants qui travaillent sans Jésus. Ils ont appris beaucoup de techniques. Ils ont appris l'entrepreneuriat. Ils ont appris beaucoup comment valoriser ça, ça, ça. Ils ont appris une entreprise de pêche. Et ils les voilà dans un échec total, dans une frustration totale. En un clin d'œil, ils sont tombés en faillite. Malgré toutes les techniques de pêche qu'ils ont entreprises, le management, malgré tout, tout, tout ce qu'ils ont appris, voilà, sans ressources. Pourquoi ils sont appuyés sur leur connaissance technologique ? Parce que c'est les travailleurs qui, aujourd'hui, ils sont devenus des chrétiens. Ils apprennent aux gens toutes les techniques managériales. Tout, 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 tout. Pas de Jésus dans leur enseignement. Et ça se multiplie dans l'église de Christ. Est-ce que les gens dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament ont eu ces choses-là ? Est-ce que l'Isaac ont eu besoin de ça ? Est-ce que les Joseph ont eu besoin de ça pour diriger l'Égypte ? Est-ce que ces gens ont eu besoin de tout cela ? Pourquoi après, malgré toutes ces ans et ces formations ? Formation de commerce international, formation de gestion des entrées, formation d'économètre, formation d'économiste financier. Pourquoi j'ai mis tout ça de côté ? Pourquoi j'ai mis tout ça de côté pour un ami, mon frère ? Mes étudiants sont là, ils ont enseigné ici à l'UIT, en marketing. Ils sont devenus des directeurs d'entreprise. Mes étudiants sont là, enseignés à l'ENAM. Ils sont devenus ministres du budget. Ils sont devenus, ils sont là. C'est ça là, j'ai enseigné de l'entrepreneur avant vous. Mais pourquoi je me suis retiré ? Parce que je sais que lorsque je veux connaître Jésus, je veux le mettre au milieu. Je ne souris jamais. Mon succès dépend de la connaissance, de la connexion que j'ai avec Jésus et ma soeur. Depuis ces jours-là, je n'ai plus enseigné ça. J'ai enseigné à l'université, j'ai enseigné à l'ENAM. Alors mon frère, tu peux me dire que toi tu enseignes mieux que moi. Autre chose là, tu ne connais pas ? Alors mon frère, si j'ai laissé ça, je te dis, n'ai pas l'accent, ce n'est pas la priorité. La priorité pour un chrétien, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est lui d'abord. N'ex-toi à lui, mon frère, ma soeur. Ce que je te dis aujourd'hui, ce que je te dis là, c'est la foi. Il est à Jésus. Est-ce que tu comprends ? Donc Pierre, voilà les managers, voilà les PDG des affaires de pêche. Prospère. Pourquoi ils vont laisser une affaire prospère en pleine prospérité ? Au moment où ils ont fait la meilleure des pêches, ils vont laisser pour aller. Apprendre autre chose. Je n'ai pas dit de laisser. Je ne peux pas être pasteur. Si tu es dans les affaires, si tu veux ouvrir une banque, une caisse populaire, ouvrir tout cela. Connecte-toi d'abord à celui qui a la source de tout. Et utilise maintenant les techniques de management, de l'entrepreneuriat, comme des instruments simples. Mais premièrement, mets l'accent sur Jésus-Christ. Un jour, tu vas voir la défaite. Autour de toi, tu ne pourras pas contrôler les gens. Ceux qui vont voler ton argent. Il n'y a pas de technique de management. Ils vont te ruiner d'un seul coup. Les escrows vont te ruiner. Tu comprends ça ? Donc, Pierre est là. Malgré toute la technologie. Malgré toutes les techniques. Tout cela, Éric, écoutez-moi. Tous ces navires-là, toute une nuit, aucun n'a attrapé un seul poisson. Malgré toutes les techniques. Toutes les techniques. Tout le monde était découragé. Parce que, mon frère, ma soeur, les choses ne sont pas sous ton contrôle. Ils étaient au bord de l'eau. Découragé et fatigué. Posant la question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les solutions. Et c'est en ce moment que l'homme-là entre en scène. Le voilà, il vient. Si on le regarde naturellement, ce n'est qu'un menuisier. Qu'est-ce qu'un menuisier vient faire sur le bord du lac dans la pêche ? Il n'est pas qualifié pour ça. Ce n'est qu'un menuisier. Mais il ne vient pas avec ses techniques. Il vient de la part du Père. Il a une révélation. Le Père l'a envoyé pour aider des techniciens, des managers qui sont dans la faillite. Si tu es un manager dans la faillite, tu as intérêt maintenant à saisir Jésus. Tu as intérêt à dire, Seigneur, je crois que mes affaires sont dans la faillite. Je crois que toutes les techniques qu'on m'a apprises, je crois à tout ça. Malgré tout ça, Dieu, ça ne va pas. Les affaires ne progressent pas. Mes finances ne progressent. Mais rien ne progresse dans ma vie. Seigneur, je me tourne vers toi. Viens au secours de mon incapacité. Viens comme Paul l'a dit. Il dit, j'ai cru que je pouvais tout. Je vois maintenant que je suis dans la faillite. Seigneur, viens au secours même dans ma faillite. Dieu l'a aidé. Quand Jésus est venu, même sans formation, comme en pêche, quand il a mené sa partition avec succès, il tourne vers ses managers découragés. Il leur dit, ce n'est pas une question de technique. Écoutez-moi, jeunes gens. Ce n'est pas une affaire de technique. Ce n'est pas de technique. C'est ça qui vous ruine et qui vous détruise votre... C'est parce que vous n'êtes pas connecté à Jésus. Vous n'êtes connecté à des techniques. Vous voulez entreprendre des choses, pas des techniques. Il n'y a pas une seule technique infaillible sur la terre. Il n'existe nulle part. Nulle part. Dans aucun pays. Alors, Jésus leur dit, je sais, vous êtes des bons techniciens. Je veux vous montrer que quand moi je suis là, regardez, suivez ma parole. Je suis l'auteur de la foi et je donne la parole de foi. Ah, maintenant on va commencer à comprendre. Je suis l'auteur de la foi, mais je donne la parole de foi. Et pour nous qui sommes ici, Jésus est l'auteur de la foi. Il n'est pas là physiquement. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous montrer que lui il est là. Et les paroles qu'il a dites dans la Bible. Quand j'étudie la Bible ou quand j'écoute la parole de Dieu, le Saint-Esprit me dit, c'est une parole de foi que je te donne. C'est ça. Physiquement, Jésus était là. Il va lui donner une parole de foi. Avancer en plein eau et jeter vos fils. Ils ont dit dans la technique de pêche. Ça ne marche pas. La technique de pêche. A l'école de pêche. On n'a jamais étudié ces choses-là. Le problème, c'est pourquoi les entreprises ont à la faillite. Pourquoi les critères entreprennent des choses ? Tu as la cinquième affaire. Ça ne marche pas. Ça va être la troisième affaire que tu as en prise en marche. Quand tu écoutes les gens, il y a un marché là-bas. Les affaires à faire, tu es en train de courir. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Qu'est-ce que Jésus t'a dit ? Jésus s'occupe de ça. Il s'occupe de ça. Il s'occupe de ça. Mon frère, ma soeur s'occupe. Il a dit à l'âge de 12 ans, je suis un homme d'affaires. Je m'occupe des affaires de mon père. Il a dit ça à l'âge de 12 ans. A Joseph et à Marie. Je suis venu sur la terre pour les affaires de mon père. Je suis un manager des affaires de mon père. Ils sont dans le royaume des cieux. Tu es venu pour manager ça. Pour vous apprendre comment faire. Pierre a dit, on n'a jamais vu ça. A l'école de la pêche, on n'a jamais entendu. Mais sur ta parole, moi je vais jeter le fil. Il a osé jeter. Tu n'es pas seul. Il est dans Luxien que là, tu verras. Il a jeté. Son fil était tellement rempli. Et que ça se déchirait. Et il a appelé les autres. Il a fait plusieurs barques. Il a appelé tout le monde. Regardez. Un seul. Supposons que chacun avait jeté. Si chacun avait jeté. Il n'y aurait plus de poisson dans la mer. Le devoreur est là pour te détruire. Mais pourtant, j'ai managé les affaires que mon père m'a laissées. Je lui dis, Isaac, il ne s'agit pas ici de management. Il s'agit ici de suivre ce que le ciel te dit. Le ciel connaît le management plus que tout. Tu voyais les affaires. Pierre a réussi. Jacques aussi va réussir. Je suis là-bas de quoi ? Parce qu'il avait des idées. La ferme. D'avoir assez de fourrage. Pour ses animaux. C'est de garder les grains. Pour les semer au temps convenable. Mais dans la sécheresse, aucun managère n'a dit d'épargner. Les temps difficiles. Les temps de crise. Qui disent économiser. Le système économique dit économiser. Mais en ce temps-là, le management divin dit semer. Les gens disent non, on ne peut pas semer. Le management divin dit semer. On ne peut pas semer. Dieu dit, voici comment je dirige mes affaires. Je dirige pas mes affaires dans l'entrepreneuriat. Je dirige mes affaires par ma parole et ma foi. Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que je dirige mes affaires ? Il dit, bon, ok. Isaac, tu vois, tu comprends ? Même le peu que tu as là, tu vas le perdre bientôt. Seme dans la famille. Quand il a semer dans la famille. Regarde, dans cette famille-là. L'économie de Dieu. Ça se prend en place de l'économie de Dieu. L'économie de Dieu. C'est différent de l'économie de Dieu. Je vous ai enseigné ça. Tu vas sortir bientôt. Mon Dieu, pourvoi à tous vos personnes. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous vous en... Vous, en train de voir, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Le monde est en avant sur vous. Vous ne pouvez pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas rattraper le monde. On va agir dans les sept fers, quoi, quoi, quoi. On va faire ceci, vous êtes là. Le monde est en avant sur vous. Dans les choses de la gestion. Si vous suivez leur voix, là, ils vont vous dominer. À l'époque d'Isaac, il y avait des gens aussi, il y avait des chefs. Il y avait Abimelec qui dirigeait tout le pays. Grand gestionnaire. Dieu va faire sortir Isaac de la domination d'Abimelec. Par quel système ? Par l'économie du royaume. En sémant. Quand Isaac a sémé, il a commencé à grandir. Quand il a continué, il a commencé à contrôler. À un moment donné, il a contrôlé toute l'économie du pays. Abimelec, le roi, est venu le voir. Tu es devenu un homme dangereux. Qu'est-ce que tu fais ? Non, j'ai découvert la loi du royaume liée à la parole de Dieu. Liée à la parole de Dieu. Mon Dieu est venu me parler. L'auteur de la foi m'a parlé. L'auteur de ma foi dit de faire comme ça. Et j'ai fait, et je vois le résultat. Et Abimelec est venu faire une alliance avec lui. Il dit, tu vas là-bas. Nous, on ne te touche plus. Il est devenu plus puissant que nous. C'est ça. Vous voulez suivre les voies de ce monde-là. L'entrepreneuriat. Et vous voulez dominer le monde. Ils sont en avant sur vous. Ils sont en avant sur vous. Vous allez le dominer comment ? Lui, il est expert en entrepreneuriat. Tu n'as même pas un certificat d'études primaires en gestion des choses. Tu peux le rattraper. Dieu vous donne des moyens pour dominer le monde. Vous ne voulez pas. Dans la Bible, les Abraham ont dominé comment ? Il était l'homme le plus riche. Et tous ? Par l'économie du royaume. Pas par en copiant le monde. Dieu a montré ça à Salomon. Il a rendu l'argent aussi populaire et aussi vulgaire que les cailloux. Il a annulé une loi économique. La loi économique dit que pour qu'un bien soit un bien économique, il faut sa rarité. Salomon a balayé ça. L'argent est devenu partout. Et tout son royaume était un royaume de gens riches. Dans le Salomon, bien qu'il va échouer par sa propre vie. Dans le Salomon, il n'y avait pas de pauvres. Il a appliqué les lois du royaume. Dans le David, il a élevé tout le monde par les lois économiques du royaume. Ils ont appris quoi, qui ? Regardez bien. La foi. Dieu a parlé. Dieu grand leur a parlé. Ils ont accepté sa parole. Aujourd'hui, ce même Saint-Esprit annulé, il nous donne la parole de foi, la parole rémande. Mais on n'est pas lié beaucoup en communiant avec le Saint-Esprit. Nous voulons faire des choses. Il dit à Barthémy, que veux-tu que je fasse pour toi ? Il n'a pas de faire. Que veux-tu que je fasse ? Tu es là encore aujourd'hui, mon fils. Que veux-tu que je fasse dans ta situation ? Il n'a pas de faire. Plus tu as échoué, plus tu ne peux pas faire. Demande à Dieu. Que veux-tu que je fasse ? Quelle est la sorte d'aide que tu veux que je te donne ? Quelle est la sagesse que tu veux que je te donne ? Je sais là. Toi, tu veux faire des choses, tu dis à Dieu, il n'a qu'à venir valider. Dieu ne valide pas tes programmes. Dieu veille sur ça. Dieu valide quoi ? Ça. Dieu ne valide pas vos programmes. Dieu ne valide pas vos programmes. Dieu n'a qu'à faire. Dieu n'y avait pas. Je ne suis pas un traiteur général. Je suis créateur. Si l'idée vient de Dieu, il va valider. Alors mon frère. Alors mon frère, que vas-tu faire ? Au sorti de cette vidéo, la question t'est posée. Que vas-tu faire ? Pour récapituler, deux choses à retenir. La première des choses, c'est que si nous n'excellons pas dans les sphères d'influence, c'est certainement parce que nous oublions de remettre Jésus au centre de tout ce que nous faisons. Nous entreprenons, nous nous basons, nous nous focalisons sur des techniques, alors que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus-Christ au centre de tout ce que nous avons à faire. Alors toi qui m'écoutes et qui a écouté cette vidéo, si tu veux entreprendre, pose-toi la question, qu'est-ce que Jésus me dit et quelle est la conscience de Jésus-Christ dans tout ce que tu es en train d'entreprendre ? Aie une mission et ne fais que ce que tu vois le Père faire. Remettons Jésus au centre si nous voulons exceller. La clé aussi qui nous a été partagée, c'est marchons sur la parole de foi. Marchons sur la parole de foi. Ça a été le cas de Pierre qui a marché sur la parole de foi et qui a vu les résultats. Tous les patriaches dans la Bible, Isaac, comme l'exemple a été donné, Abraham, ont marché sur la parole de foi. Appliquons ces principes et nous verrons nos affaires prospérer par la grâce de Dieu. En se séparant donc, pour tous ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à ce point, vous pouvez télécharger le guide, le combat de la destinée, le résumé du livre du pasteur Karambéry en lien de description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.